2. Le voyage à destination du Canada L'OIM vous fournira les informations relatives à votre voyage. Il est normal que vous ne disposiez pas de toutes ces informations jusqu'à quelques jours avant votre départ. Le voyage à destination du Canada peut être long et fatigant. Ils durent généralement plusieurs heures, voire quelques jours. Vous devrez vous soumettre à de nombreuses procédures dans les aéroports qu'il vous faudra peut-être répéter, en particulier si vous prenez plusieurs vols. Étape 1. Rendez-vous à l'aéroport. Étape 2. Recevez un sac de l'OIM comme celui-ci. Transportez ce sac de manière visible et sûre pendant toute la durée de votre voyage. Étape 3. Rendez-vous au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne qui assure votre vol. Le personnel de la compagnie vous remettra vos cartes d'embarquement et les étiquettes d'enregistrement de vos bagages. Placez vos bagages enregistrés sur la balance afin qu'ils soient pesés et étiquetés. Les bagages enregistrés sont confiés au personnel de la compagnie afin d'être chargés dans l'avion. Gardez avec vous uniquement votre bagage à main et vos objets personnels. Que vous vous trouviez à l'aéroport, à bord de l'avion ou en correspondance, assurez-vous que votre famille reste groupée et surveillez vos enfants. Étape 4. Passez le contrôle de sécurité de l'aéroport. En fonction de l'aéroport, vous devrez vous soumettre à des contrôles de sécurité à l'arrivée et ou après l'enregistrement. Vous et votre bagage devrez passer à travers un scanner. Suivez les instructions données par les agents de sécurité qui recherchent des objets dangereux dans votre bagage et sur vous. Il est possible qu'un agent doive vous toucher pour vérifier l'absence d'objets dangereux. Étape 5. Procédez aux formalités de sortie. Cela peut consister à présenter vos documents à un agent de douane pour examen lorsque vous sortez d'un pays. Étape 6. Procédez à l'embarquement. Repérez sur votre carte d'embarquement le numéro de votre porte d'embarquement où vous patienterez avant de monter à bord de l'avion. Écoutez attentivement toutes les annonces afin de prendre connaissance d'éventuels changements ou retards. Étape 7. Profitez de votre vol. Étant donné que votre voyage durera plusieurs heures, voire quelques jours, voici ce que vous pouvez faire à bord d'un avion. Faire usage des divertissements disponibles à bord, prendre votre repas et boire beaucoup, occuper calmement les enfants à leur siège, si nécessaire, prendre vos médicaments, parler à voix basse aux autres passagers, utiliser les toilettes, et dormir et vous détendre. Suivez les instructions du personnel de bord. Vous devez attacher votre ceinture de sécurité au décollage et à l'atterrissage et lorsque la consigne « Attacher votre ceinture » est allumée. Veuillez noter qu'il est illégal d'emporter des équipements de sécurité, tels que le gilet de sauvetage, en dehors de l'avion. Étape 8. Correspondance. Il est possible qu'il n'existe pas de vol direct entre le pays où vous vivez et le Canada. Dans ce cas, il vous faudra prendre plusieurs vols pour atteindre votre destination finale. Le personnel de l'OIM chargé des opérations de transport ou des professionnels mandatés par l'OIM peuvent vous aider lors de vos correspondances. Étape 9. Arriver au Canada. Étape 10. Bénéficier de l'aide à l'aéroport. Au Canada, les services d'accueil à l'aéroport vous aideront à effectuer les formalités d'immigration et de douane et à vous rendre à votre destination finale. Veillez à garder tous vos bagages et documents auprès de vous en tout temps. Portez le sac de l'OIM de manière visible afin que l'on vous repère. Étape 11. Procédez aux formalités d'entrée. À votre arrivée au Canada, vous vous entretiendrez brièvement avec un agent d'immigration à l'aéroport. Vous serez ensuite invité à signer des documents. Les documents qui vous sont remis à votre arrivée au Canada sont très importants. Conservez-les en lieu sûr. Lorsque ces formalités seront effectuées, vous aurez le statut de résident permanent et aurez le droit de vivre au Canada. Récupérez vos bagages enregistrés sur le tapis roulant. Vérifiez que les bagages que vous récupérez sont bien les vôtres. Bonne chance lors de votre voyage au Canada! Sous-titrage Société Radio-Canada